... Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Direction le Sénégal, l'arrestation d'un maître coranique, soupçonné d'avoir violé 27 écolières. Un maître coranique sénégalais soupçonné d'avoir violé 27 écolières. Tchouba a été arrêté lundi 5 juin dans la ville au centre du pays. Après plusieurs semaines de fuite, il a été arrêté et interrogé à la police et mis à la disposition de la gendarmerie. Tchouba est une ville considérée comme sainte par les Mourides, importante confréerie religieuse musulmane au Sénégal. Le maître coranique, dont l'âge n'a pas été indiqué, avait disparu depuis que l'affaire a éclaté au cours du premier trimestre à la suite d'une plainte de victimes qui ont produit des certificats médicaux à souligner un responsable de la police. Ce qui relance la question des violences sexuelles au Sénégal. Mais d'abord, votre perception de cette fin de cavale pour ce maître coranique qui a été finalement arrêté et firmé. Je pense que tout d'abord, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on ait réussi à mettre la main sur ce dangereux criminel qui s'est permis pendant des années, pendant des mois, à violer ces jeunes innocentes. Parce qu'on en parlait de mineurs, c'est-à-dire des filles qui ont moins de 18 ans et peut-être certaines même moins de 15 ans. Je me dis que c'est un homme sans scrupule. Alors qu'on parle même de ville sainte. Je me dis qu'est-ce qu'il a comme valeur à transmettre à cette jeune fille innocente. Je me dis, s'il n'y avait pas une fille qui s'était plainte, comment la situation serait ou aurait été aujourd'hui ? Peut-être qu'il aurait déjà continué à augmenter son nombre, cette bêtise en nombre. C'est une très bonne chose. Sauf que la situation, ça me paraît un peu politiquement compliquée. dans la mesure où on parle de viol et on met encore la main sur un autre qui viole. Je me dis, qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Nous reviendrons sur cette affaire de viol de façon générale au Sénégal tout à l'heure. Mais d'abord, Rodrigue, votre perception, un maître coranique qui viole 27 de ses écolières, finalement, il a été arrêté. Si les faits sont avérés, c'est à condamner. Parce que personne ne peut applaudir le viol en général. Et plus est le viol d'innocentes filles, adolescentes, dont certaines auraient moins de 18 et d'autres moins de 15 ans. Ici, au-delà de la condamnation, il faut se poser des questions. Pourquoi maintenant ? Pourquoi parler de cela maintenant ? Parce qu'on a consacré au moins deux ans à parler de viol. Et on a fait fixation sur un opposant, un acteur de l'opposition. Et au finish, suite à la pression populaire sur le tribunal, avec tout ce que cela a comporté comme acrobatie, on est parvenu quand même à disculper l'accusé, à convenir que le viol n'a jamais eu lieu, et qu'il n'y a jamais eu de menace de mort, et que finalement, le chef d'accusation, qui ne figurait même pas au départ dans le dossier, est apparu et c'est sur cette base qu'il a été condamné pour deux ans d'emprisonnement ferme. Alors, quand vous prenez ce fait en politique, on appelle ça diversion. On appelle ça diversion. Vous parlez de l'arrestation du maître coranique. Son arrestation est une chose, mais le sujet viol, dans ce moment précis, ou en ce moment précis, mérite d'être analysé sur des angles différents. Nous reviendrons sur ces analyses-là tout à l'heure. Oui, sinon, comme je le dis, si les faits sont avérés, on dit qu'il avait pris la fuite, il y a eu d'abord l'attention des parents attirés par leur fille qui a refusé d'aller à l'école. Et c'est grâce à cette fille que finalement les parents ont su qu'à l'école, voilà les pratiques qui ont cours. Maintenant, l'autre sujet ou l'autre face de cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, ces scandales dans le monde religieux inquiètent. Ça inquiète énormément. Il n'y a pas que l'Église catholique qui fait sujet de ces scandales, de pédophilie, de viol. Mais dans le monde religieux, finalement, vous comprenez que c'est un monde... Personne n'est exclu. Personne n'est exclu. C'est un monde qui nous sert sur un plateau visible à tous des pratiques qui peut-être hier étaient méconnues de tous. Je sais que dans le domaine du vaudou, il y a de ces cultes dans lesquels on dit souvent que ce qui se passe dans le couvent, personne ne le dit à l'extérieur et personne ne sait ce qui se passe dans le couvent. Et généralement, vers ces couvents-là, vous voyez des jeunes filles, souvent vierges, qui sont traînées dans ces couvents, qui passent des décennies même, quitte à vieillir au couvent. Et donc, pour certains, au niveau du monde strict créé pour les sœurs catholiques, certains ont souvent tendance à assimiler ça à ce genre de couvent, où on entraîne des filles et elles ne sortent que vieilles, elles n'ont pas d'engagement envers qui que ce soit, elles deviennent peut-être une proie juteuse pour qui veut vraiment s'en servir, et cela inquiète. Dans le monde musulman, vous savez que le mariage précoce a été longtemps dépratiqué. À ce jour, ce n'est pas totalement exclu. Même les sensibilisations des organisations de la société civile qui défendent le droit de la femme, qui interviennent sur le sujet de reproduction de la femme, sont constamment à l'œuvre pour pouvoir conscientiser des parents à ne pas donner leur petite fille qui n'a pas encore l'âge d'être mariée à un vieux pour que celui-ci en fasse sa femme. Donc, cette pratique-là dans le monde religieux inquiète énormément, et je crois que ça interpelle à ce que nous puissions, à un moment donné, avoir le courage de reposer le débat des religions et voir dans quelles limites on peut accepter la pratique ou certaines pratiques et quelles sont ces pratiques à proscrire pour éviter à ce que l'humanité soit sacrifiée de plusieurs autres façons parce que ça, c'est l'esclavage sexuel. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas que les cas de viol que nous connaissons. Il y a plusieurs cas qui nous échappent normalement où il y a l'influence, par exemple, de ces personnes qui se font passer pour des désignées de Dieu, des oins de Dieu, qui ont une certaine influence sur les petites filles, sur les jeunes filles, même sur les garçons et aussi sur les femmes mariées, les femmes âgées. Et celles-ci, par crainte de se voir vouée à l'hégémonie, je ne sais pas s'il faut parler de divines ou je ne sais quoi, ou ces histoires de malédictions, c'est le prêtre, c'est le pasteur, c'est l'imam, c'est le marabout, si tu le dis, tu auras des ennuis, il y aura des malédictions, etc. Et nos femmes, nos soeurs, nos mères, nos grands-mamans subissent cela des années. Je pense qu'il est temps qu'on puisse, au-delà de cet acte qui serait produit au Sénégal, qu'on puisse poser le débat clairement et voir quel mécanisme mettre en place pour que ce voile qui, selon le christianisme, hier cachait les pratiques aux fidèles, a été déchiré pour éviter que ce genre de choses se passent à l'insu des uns et des autres, qu'on puisse découvrir l'autre voile qui existe, mais virtuelle ou complètement méconnue, qui nous empêche de, je dirais, d'aller au-delà de la personnalité de ces religieux-là pour voir ce qu'ils cachent sous leur soutane. Merci beaucoup, Rodrigue. Daniel, un maître coranique, finalement arrêté, après plusieurs semaines de fuite, il est accusé d'avoir violé 27 de ses écolières. Non, vous savez, la condamnation est unanime. Et je condamne aussi fermement. Mais vous savez, je crois que mon confrère m'a rejoint partiellement. Il faut que nous sachions quelque chose. Les religions sont saintes, mais c'est nous les pratiquants qui très souvent sommes dérangés par je ne sais quoi. Je ne sais même pas s'il faut dire que ce sont des esprits. Mais ce qu'il faut savoir, il faut véritablement qu'il y ait un accompagnement dans la religion. Même si ce sont des tests psychologiques qu'il faut faire, que ce soit les prêtres, que ce soit les imams, que ce soit les enseignants de toutes ces religions, il faut qu'ils soient vérifiés très souvent. C'est-à-dire qu'ils fassent les tests psychologiques très souvent. Parce que j'aimerais aussi dire quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, peut-être qu'on peut jeter des discrédits sur la religion, peut-être musulmane. Parce que ça, c'est en train d'être passé sur le côté musulman. Mais vous savez, comme l'aîné vient de le dire, c'est quelque chose... Ah, Rodrigue, ce n'est pas l'aîné. Ça blanchit mes barbes, je ne suis pas d'accord. Ok, Rodrigue vient de le dire. C'est quelque chose qui se passe. Parce que tout récemment, on a parlé de la pédophilie. Voilà, au niveau des papes. Donc la religion, en fait, c'est corrompu partout. C'est ce que je suis en train de dire. C'est corrompu partout. Donc il faut véritablement un suivi. Et j'aimerais chuter en disant quelque chose. Ça ne se passe pas uniquement que sur les jeunes garçons. Il n'y a que de cela trois ans. Au Nigeria, ce sont des jeunes, 300, plus de 300 jeunes garçons qui ont été retrouvés dans, voilà, on dirait dans un couvent. Pour ne pas citer la religion, vous voyez. Qui sont victimes de viols qu'on a rappelé. Pour vous, le problème est général. Le problème est général. Merci. Et qu'il faut, il faut véritablement un contrôle. Alors cela relance la question des viols au Sénégal. Une question qui a été pendant longtemps restée taboue. L'affaire Sonko revient à l'esprit quand on parle de ces cas de viols. Vous vouliez aborder cet aspect tout à l'heure, Firmin. Oui, bien avant, si vous permettez, bien avant de répondre, je voudrais dire qu'en réalité, cette question de religion viole, pas seulement viole, mais d'attouchement sexuel, je pense que les États devraient réfléchir à ça. Parce que quand on se voit au Togo, au Ghana, vous voyez qu'il y a des hommes qui sont déçus parce que leurs femmes ont fréquenté un certain nombre d'églises, mais qui ont été finalement victimes de ces situations, de ces prêtres ou de ces hommes de Dieu ou de ces religieux en général. Moi, je me dis qu'il faut que les États réfléchissent parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on arrive à voir un peu clair. Avant, c'était un peu caché. C'était derrière les voiles. Et aujourd'hui, avec la technologie, avec les moyens de communication, on arrive à voir un peu clair dans ces situations-là. Et aussi, il faut que nos mamans arrivent à faire un travail extraordinaire sur elles-mêmes. On ne tombe pas sur n'importe qui. Parce que des fois, ça devient une question de confiance et de proximité. On se dit parce que c'est quelqu'un de véritablement moins. Et on se lance sur cette personne et on a tellement confiance. Et après... Et on baisse la garde. Pardon ? On baisse la garde. Et on baisse la garde. Et après, on profite de vous ou on abuse de vous. Et il y a des femmes qui sont des femmes mariées, qui traversent des situations comme ça, mais qui n'en parlent jamais à leur conjoint, à la maison. Mais des situations comme ça, moi, je vous dirais... Parce que cette situation, je me demande... Ces hommes de Dieu, ces religieux, un maître coranique, qui a pris... Vous vous entendez ? Un maître coranique, qui a pris le Coran, à dire des valeurs religieuses, des valeurs divines. Et qui devraient normalement les enseigner à ces filles. Qui devraient normalement les enseigner à ces jeunes, à ces jeunes âmes. Au contraire, qui les violent, qui détruisent catégoriquement, de la façon la plus meurtrière, ces jeunes filles, la vie de ces jeunes filles. Mais je me dis, il faut que... Sur ce point, je me dis que les États sont en train d'échouer. Aujourd'hui, l'Église catholique est en train de dévoiler. Il y a des choses qui sont en train d'être dévoilées là. Mais c'est des choses qui... Des pratiques continuent toujours. Dans certains pays, on a arrêté un certain nombre de pasteurs qui sont aujourd'hui détenus dans des centres, dans des maisons d'arrêt pour ces gens de pratiques. Mais ce n'est pas une solution. Non, moi, je ne me dis pas que c'est une solution. Moi, je me dis, qu'est-ce que les États doivent faire ? Moi, je me dis qu'en réalité, lors des conseils des ministres, il va falloir que les États réfléchissent, les gouvernants réfléchissent. De ne pas le moins pouvoir trouver des solutions à ça. Parce que vous imaginez, cette fille, c'est beaucoup. OK. Maintenant, parlons de votre question. Je me demande, qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Qu'est-ce qui se passe au Sénégal où on se permet comme ça de toucher, ou, je ne sais pas, d'user de ses esprits d'attouchement sexuel pour toucher les filles facilement ? Qu'est-ce qui se passe ? Entre-temps, c'est que quelqu'un me disait l'autre fois qu'en Inde, on ne peut même pas dénoncer des cas de viol, parce que les filles sont tellement belles que tout le monde en profite. Et quand on va dans des centres de police ou de gendarmerie, quand vous en parlez aux policiers ou aux gendarmes, ils vous disent qu'en réalité, c'est vous-même qui vous laissez violer. Pourquoi vous êtes tellement belle ? Vous devez savoir vous habiller. Ça, 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 des ouïe dire. Oui, oui, c'est des ouïe dire. Moi, je dis que c'est des bêtises, en fait. Ce genre de considération, c'est des bêtises. Vous imaginez, quand on viole votre enfant, vous ne pourrez jamais vous permettre de tenir de tel raisonnement. Ces jeunes filles-là, on ne peut pas leur interdire de s'habiller. Même si, Daniel a dit quelque chose de choquant tout à l'heure, mais qui est gravissime. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est humain et qu'on va se permettre de faire tout ce qui se présente à nos yeux. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas parce qu'on est humain, qu'on va se permettre de sauter sur des petites filles de 15 ans, de 18 ans. Encore que la femme soit consentante. Même si la petite fille mineure est consentante, mais vous ne pourrez jamais la loi l'interdire. Parce que la petite n'est pas psychologiquement encore bien établie. Pourquoi vous vous abusiez de lui ? Je vous demande, qu'est-ce qui se passe ? Ou soit, au Sénégal, il y a un problème. Les parents ont tellement confiance en ces maîtres-là, où ils confient facilement leurs enfants à ces maîtres, à ces religieux. À ce niveau-là, du moment où ils ont eu à violer, ou quelqu'un, un seul, a eu à violer, près de 30 filles, c'est un seul. Et c'est cette histoire qui a été dévoilée, qui est aujourd'hui portée par la presse. Peut-être qu'il y aura encore d'autres maîtres coraniques, sous l'ombre, dont on n'a pas l'information. Vous imaginez. À ce niveau, je voudrais savoir si la responsabilité est au niveau des parents. Parce que moi, je ne voudrais pas accuser les filles. Parce que ce sont des jeunes hommes, des jeunes hommes. Moi, je ne voudrais pas accuser les filles. Qu'est-ce qui se passe ? Au Sénégal, dans toutes les religions, on parle d'aveuglement. Mais, à un certain niveau, il faut une certaine lucidité. Vous devez chercher à connaître celui à qui vous confiez vos enfants. Vous devez chercher à connaître les responsables d'école de vos enfants, leur situation psychologique. Sinon, vous allez envoyer vos enfants, on va détruire leur vie. Pour toujours. Il y a des filles qui ont été violées. Il y a des filles qui ont été violées pendant des années. Il y a des filles qui ont été violées pendant des années. Et qui ont gardé ces séquelles jusqu'à la fin de leurs jours. Encore, au Sénégal, on parle d'un certain, Ousmane Sonko, dont on a accusé entre-temps de viol. Aujourd'hui, le viol n'est plus avéré. On parle de corruption de la jeunesse. Pourquoi on l'a accusé de viol ? Moi, je me dis, peut-être que c'est politique. Mais, sur le plan social, lorsque ces cas reviennent régulièrement, il faut savoir qu'il y a un petit problème au niveau du Sénégal, sur le plan social et sur le plan religieux. Et dont les autorités devraient réfléchir. Merci. Oui, Daniel, je reviens à vous. Il me vient de dire, de déclarer, qu'il y aurait encore de ces enseignants, encore cachés, qui ne sont pas encore dévoilés. Il a dit qu'il faut des arrestations. J'ai dit que ce ne sont pas des solutions. Vous savez, ces situations... Mais je n'ai jamais dit qu'il faut des arrestations. De toute façon, même si on les arrêtait, ce n'est pas la solution. Et c'est quoi la solution ? Je dis... Permettez-moi, s'il vous plaît. Je dis que ces situations font partie de l'état animal de l'homme. Ce qui veut dire que, même si on les retirait et qu'on amenait d'autres personnes, ça ne veut pas... Ces situations reviennent. Donc, plutôt, il vaut mieux qu'on penche. Il n'a pas donné une solution. Non, nul n'a la solution magique, la formule magique. Mais ce que je suis en train de dire, une fois que l'humain est, il a aussi son côté mauvais. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. Donc, ces côtés mauvais qui reviennent. Donc, nul n'a la solution magique pour le moment. Même nos états, qu'il dit que les états ont failli. Non, c'est une réflexion qui se... C'est pour ça que j'ai dit, il faut régulièrement des tests psychologiques. C'est ce que moi, j'ai proposé. Qu'il faut régulièrement des tests psychologiques. Il faut que l'état s'y mette dans le contrôle. Il n'y a pas... Ce n'est pas pour rien qu'il y a la direction des cultes. Par exemple, au Togo. Donc, la direction des cultes doit faire des descentes sur le terrain à chaque fois, s'informer. Le service de renseignement ne doit pas être seulement là pour l'état. Il faut que ces services aussi soient renseignés aux côtés de la religion pour savoir ce qui est en train d'être passé. Je pense que, en faisant cela, on peut arriver peut-être à un semblant de solution. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais se souligner. Merci beaucoup. Oui, Rodrigue. Oui, moi, je l'ai dit, ce sont des pratiques dans ce monde religieux que nous ne connaissions pas. Je crois que j'avais travaillé sur un dossier qui m'a amené à beaucoup de choses. C'est pour ça, dans mon développement tout à l'heure, dans mon analyse, j'ai dit que c'est le fait qu'on présente ces hommes comme entre griffes des demi-dieux, des oins de Dieu, des gens choisis par Dieu et des gens qui peuvent se permettre des libertés et que les fidèles ne peuvent pas commenter ces libertinages-là de peur qu'une malédiction les frappe. Et donc, ça fait que les fidèles, surtout nos soeurs, nos mamans, des femmes au foyer, des petites filles, subissent cette situation de viol-là. Je ne vais pas aller loin et mentionner des églises, mais je dis, il n'y a pas d'église à écarter. Il n'y a pas de religion à écarter, mais prenons le problème sur un plan général et pour y trouver une solution. J'ai dit hier, on nous a dit qu'il y avait un voile, mais heureusement, on nous apprend que ce voile a été déchiré. Sauf qu'à la place de ce voile qui était visible, qui a été déchiré ou qui aurait été déchiré, aujourd'hui, l'autre voile qui aveugle les gens et qui les emmène à se soumettre à une certaine onction d'un homme entre griffes qui serait choisi par Dieu, fut-il pape, évêque, prêtre, pasteur ou imam ou prêtre vaudou, etc. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ce voile-là, virtuel, pour trouver ce qui se passe réellement derrière, trouver un mécanisme, réfléchir à un mécanisme qui va permettre à nos sœurs de ne pas tomber dans des pièges tendus par ces malins. Idem pour mon maman de communiquer suffisamment avec leurs enfants, de discuter avec les enfants pour que lorsque quelqu'un serait appelé à toucher une partie pour exciter un enfant, que l'enfant soit à même de s'interposer et que l'enfant ait le courage d'aller en parler à son parent à la maison. Il y a des cas où les enfants ont le courage de résister, d'aller parler à leurs parents à la maison, mais c'est le parent, soit la maman ou le papa, qui dit « Si jamais tu dis ça, tu seras maudit » et l'enfant sera repoussé dans les bras de ce dernier pour subir le viol. Il y a d'autres situations où les gens vous diront que c'est le Saint-Esprit ou que c'est Allah ou que c'est la Vierge Marie, etc. ou que c'est le Vodou, ça peut être, j'en sais rien, qui lui a dit de coucher avec ou d'avoir des relations sexuelles avec pour délivrer cette dernière d'une certaine malédiction donnée. Ils sont malins, ils avancent, ils ont des stratégies bien définies. Aux autorités de trouver également ou de se rendre compte de la gravité de la situation, essayer de mettre en place un tas de réflexion qui va impliquer ces présumés auteurs-là pour qu'ensemble on puisse trouver des approches et des solutions qui vont permettre de sauver la vie de nos petites filles. Et pour chuter, je dirais que je suis parent, bien éduqué, pour rien au monde, ma fille ne pourra se mettre dans une position de nudité devant moi et ça va soulever mon entrejambe. Je suis désolé. Un sentiment, on l'a. Mais l'avoir ne suffit pas. Maîtriser ce sentiment est très important. Vous devez aussi savoir que nous discutons entre nous avec des gens, même entre confrères, entre etc. Vous savez qu'il y a des gens aussi qui ont des penchants pour les petites filles. Et nous, dans notre jargon... Et malheureusement, ce sont eux qu'on mettait à la place en face des enfants. En face des enfants pour les... Aller dans nos pays, aller dans les fermes les plus reculées pour voir combien de petites filles ne sont pas enceintées par des enseignants, par exemple. Ou par des parents des vieux du village, par exemple. Donc, prenons au sérieux la situation. Vous savez, je vais vous rejoindre un petit peu. Vous savez ce que vous dites là. C'est ça. Ils ont des stratégies. Quelqu'un peut avoir cette mentalité. il est là. Par exemple, vous m'excusez, un prêtre, quelqu'un peut dire à les soeurs catholiques, bon, peut-être, voilà, il a des idées mauvaises. Il peut aller faire des années pour suivre les cours, pour se faire former et revenir, voilà, et faire sa soupure de ses mauvais désirs. Ça, c'est être obsédéral. C'est ce genre de personnes que nous mettons devant les gens pour les enseignants. Ce n'est pas exclu. Donc, il faudra, je pense, comme je l'ai dit, qu'on mettra en place un cadre de réflexion autour de ce sujet pertinent-là. Et je rappelle encore que les vaudous, les prêtres vaudous ne sont pas exclus. Les marabouts, les imams, etc., ne sont pas exclus. Les pasteurs ne sont pas exclus. Les prêtres ne sont pas exclus. Les soeurs catholiques ne sont pas exclus. Les évêques, les apôtres, etc. Il y a diverses appellations. Personne n'est exclu. Et ceux qui ne sont même pas de ce monde ne sont pas du tout exclus. Il y a des chauffeurs, des conducteurs ou des taxis. Il y a des enseignants, il y a des gardiens, il y a des jardiniers. C'est un monde dans lequel on retrouve des obsédés sexuels. Et il faut trouver un moyen pour arriver à mettre fin. On suit des films, tant bien même fictions, de serial killers qui kidnappent les jeunes filles des établissements scolaires, qui les violent après les tuent, etc. Donc il y a pas mal de trucs. Vous avez suivi les filles de Chibok. La plupart qu'on a retrouvées ont été enceintes. Ça, c'est dans le commerce de bébés. Les gens qui faisaient le commerce de bébés et on a même arrêté des autorités d'un pays dans le cadre d'une enquête sur ces pratiques-là. Donc il faut prendre à bras le corps les différentes situations qui empêchent le vivre ensemble et le mieux-être de nos populations au lieu d'aller chercher des poussures, des têtes rasées. Merci beaucoup, Rodrigue. Firmin, dernier mot sur le sujet. Non, je pense que avant que les États ne commencent pas à réfléchir ou ne réfléchissent sérieusement au sujet, il va falloir que les hommes mariés arrivent à bien entretenir leurs femmes qu'ils se fassent écouter par leurs femmes. Parce que quand on voit aujourd'hui dans l'église chrétienne ou dans la religion chrétienne, il y a plusieurs hommes qui ont perdu leurs femmes, qui ont perdu leur foyer à cause des pasteurs. Il y a des pasteurs qui ont sérieusement ou qui continuent même d'abuser des femmes d'autrui dans les églises. Et aussi, au niveau des parents, l'éducation doit être véritablement au centre par rapport à vos enfants, c'est-à-dire l'habillement de vos enfants, leur accoutrement, leur approche vis-à-vis des autres doit être tellement enseignée pour que les enfants ne soient pas victimes de ces situations-là comme des pleurants. Moi, je connais des filles qui ont subi des situations de viol. Lorsqu'elles étaient mineures, elles gardent ça jusqu'à 40 ans, jusqu'à 50 ans. C'est des situations psychologiques qui disparaissent difficilement. Donc, pour conclure, ils reviennent aux parents et aux hommes mariés de prendre véritablement leurs responsabilités pour sauver leur foyer et pour sauver l'avenir de leurs enfants. Merci beaucoup. Nous marquons la pause pour le journal puis on vous retrouve pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada